Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Petite Iceland, un jeu édité par Sodesco, développé par Xello Games, la sortie française, c'est le 14 novembre 2024, ça sort sur quoi ? Actuellement on est sur PlayStation 5, mais ça sort sur quasiment toutes les plateformes, PS4, Xbox One, Xbox Series, PC, Nintendo Switch, malheureusement pas de version portable, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu indépendant, en mode cosy, j'ai vu des images, je me suis dit ça a l'air trop mignon, j'ai même pas cherché à savoir, j'ai demandé si c'était possible d'avoir une clé, ils m'ont dit avec grand plaisir, et nous voilà pour cette découverte. Alors la question, elle est plutôt simple en début de vidéo, ça sera différente des autres, imaginez, vous êtes sur une île déserte, on va dire un peu paradisiaque, voilà c'est pas une île à la Koh Lanta où on doit survivre, là c'est paradisiaque, mais on peut y vivre. Qui est-ce que vous ramenez ? Vous avez le droit d'amener une seule personne, que vous connaissiez ou pas ? Vous dites son nom, bim, elle apparaît, pour vivre avec vous sur cette île. C'est qui, et surtout pourquoi, et merci à ceux qui, bah diront moi, ça fait plaisir. Si vous voulez laisser un petit like pour le soutien de la chaîne et de la vidéo, et bien merci à vous, et sans plus tarder, et bien on est parti. Ce qui est très intéressant sur cette introduction, c'est que parfois, on peut véhiculer un message, une émotion, sans forcément qu'il y ait une voix, comme ça les gens ne vont pas dire, ouais, mais c'est en anglais, il n'y a pas de VF, qu'est-ce qui se passe ? Là au moins, sans voix, avec des images, on a tout compris. Donc maintenant, on va pouvoir faire son petit personnage. Alors déjà, hop là, là c'est au niveau de la tenue, de ce que je comprends, quoi qu'il arrive, c'est ce personnage-là, vous pouvez pas en créer un autre. Et moi, je trouve que, cette tenue-là, lui va plutôt bien. C'est assorti avec son pelage. Ah, on peut quand même modifier un petit peu, on va voir. Ah, moi j'aime bien les chats tigrés. C'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de jeux sur les chats. C'est en vogue. Ouais, moi j'aime bien. Après, celui-ci, ça avait son charme. Celui-ci, j'aime beaucoup. Mais je vais prendre celui-là, juste pour la forme, parce que j'ai envie de prendre ça. N'hésitez pas, si vous voulez mettre un deuxième commentaire, en plus de la question que j'ai posée, qu'est-ce que vous auriez pris comme robe, qu'est-ce que vous auriez pris comme, on va dire, couleur. N'hésitez surtout pas, si vous en avez envie. Et pour finir, notre sac à dos, qu'on voit ici. Alors là, il nous faudra un sac à dos. Je pense que ce sac à dos-là, ira très, très bien. Voilà. On est parfait. Allez, c'est parti, on peut valider. Votre attention, s'il vous plaît. Nous commençons notre descente, voilà l'aéroport de Petit-Aïsland. Le temps est agréable et ensoleillé. idéal pour les activités de plein air. C'est mon rêve, ça, d'être commandant de bord ou d'annoncer plein de trucs dans un avion. Pourquoi pas dans un train ? C'est un petit kiff. Je ne sais pas s'il existe de pouvoir faire ça durant une journée. Moi, j'adorerais. Je suis sûr qu'il doit y avoir des stages ou des coffrets où tu peux offrir un thé proche. À part si une personne parmi vous qui travaille à la SNCF ou autre, n'hésitez pas, je suis dispo. Merci d'avoir volé avec nous. Nous vous souhaitons une agréable journée. C'est inagréable, pas un agréable. Ah non, un agréable séjour. Oh là là, excusez-moi. Vous aurez 5% de remise pour votre prochain vol. Eh, là, les... Comment on appelle ça ? Les clients en mode Ouais, let's go ! C'est le meilleur ! Waouh ! Voici donc l'île dont parlait Papi Chat, Félix, dans ses histoires... Oh, Félix le chat ! J'ai hâte de rencontrer tous les gens dont il m'a parlé. Je suis sûr que ça lui ferait plaisir d'avoir des nouvelles de tout le monde. Tiens, je vais l'appeler. Il va être de l'ombre surpris. Mais, attends... Où est mon téléphone ? Oh non, me dis pas que... Quel idiot ! Je l'ai laissé sur une borne de chargement à l'aéroport. Maintenant, je ne veux même pas avoir Internet pour m'orienter. Bon, on se calme. Que ferait Papi Chat ? Je sais, il irait demander de l'aide aux gens. Heureusement, j'ai toujours son journal. Pour pouvoir prendre des notes. Faisons ça à l'ancienne, alors. Alors, par contre, je veux bien que tu fasses ça. Il n'y a pas de soucis. Mais là, on n'est pas au Japon. Il paraît que le Japon, tu peux laisser ton téléphone, tu peux laisser ton portefeuille. Et normalement, si tout va bien, tout se passe bien. Là, je ne vais pas te mentir, c'est pas bon de faire ça. C'est pas bon du tout. Parce que n'importe qui, surtout à l'aéroport, toi, tu peux tomber sur n'importe qui. Oh, un plan d'information. Terminal principal, tout droit. Je parie qu'il y ait un guide de l'aéroport quelque part dans le terminal. Plage à gauche. Je peux même explorer la place si je n'ai envie. Ah, attendez. La plage à gauche, mais pour l'instant, on va passer par là. On voit qu'il y a un truc avec un plan d'exclamation. Et le jeu, il est vraiment tout mignon. Moi, j'aime bien. Après, c'est sûr que certains diront... Ouh là là, c'est un Nintendo Switch. Mais il n'y a pas de compte à dire ça. Oh, bonjour ! Petit... Sur Petit Aslan, pardon. Tu as l'air perdu. Un peu, oui. C'est tellement rare de voir des touristes sans smartphone de nos jours. Bravo. Pour tout vous dire, je... Je l'ai oublié à l'aéroport. C'est vrai ? Ma pauvre. Eh bien, voici déjà une carte de l'île. Au moins, tu pourras t'orienter. Tu peux ouvrir la carte à partir de ton journal. Vraiment ? Mais c'est gratuit. Bien sûr. Prends soin de toi, d'accord ? Promis. Il y a des cabines téléphoniques un peu partout sur l'île. Si tu veux passer un coup de fil, elles sont indiquées sur la carte. Ok, merci pour l'information. Au fait, quel est le moyen le plus rapide de se rendre sur l'île principale ? Le tram, un peu plus loin, dessert l'île principale. Super, merci ! Avec plaisir, bon séjour ! Oh là là, toi, je te mettrais 5 sur 5. Donc, on a notre carte. Il est vraiment trop gentil. Franchement, il était adorable. Une carte que je peux déplacer de gauche à droite et sur laquelle je peux zoomer. Ça serait bien pratique, pardon, si je me perds. Il faut aussi que j'appelle de temps en temps pour prévenir papa et maman que tout va bien. Ah oui, d'accord, les parents l'ont laissé aller toute seule en plus ! J'en ai plus qu'à aller à la station de tram. Oh oui, quand même ! On ne sait pas trop à quel âge, mais... Ouais, quand même. Alors, comment sauvegarder ta partie ? D'accord, les cabines téléphoniques sortent à sauvegarder. Très bien. Ben, on voit la lune. Oui, on va sauvegarder, comme ça c'est fait. Et ce qui est fait ne sera plus à faire. Alors, au niveau de la carte, on est ici, et vous voyez... Attendez, on est où ? On est descendu, voilà, on est là. Donc là, on va avoir le choix, soit d'aller dans l'endroit principal qui est ici, voilà, soit on a le droit, ou la possibilité d'aller là, ou pourquoi pas, aller ici. Donc, on va se balader, hein. On n'est pas là pour faire le jeu, on va dire, en quête principale, qu'on veut... Youhou ! C'est se balader, voir un petit peu l'univers. Ça fait beaucoup penser... Je pense que ça, c'est les enfants, un petit peu, d'animal crossing. Voilà, quand je vois tous... Tous ces animaux, le côté village, etc. Après, c'est pas du tout un animal crossing-like, je crois... Oh, un petit canard ! Ah, mais c'est un vrai petit canard, en plus, d'accord ! Je pensais que c'était... On peut prendre des photos aussi ! D'accord, attendez. Viens là, toi ! 3, 2, 1... Olé ! Elle est belle, la photo, là ! Franchement, je la garde. Ah, c'est comme si vous partiez vraiment en vacances. Mais c'est quand même fou de se dire qu'elle a laissé son téléphone à l'aéroport en train de charger, comme ça, comme si de rien n'était. Moi, je me dis, vu que c'est un jeu qui est destiné à un grand public, quand même, mais tu te dis qu'à tout moment, il y a des enfants qui peuvent tomber sur ce jeu et qui peuvent... Pourquoi pas y jouer ? Malheureusement, on peut pas jouer avec le jeu. C'est dommage. Mais c'est... Mais c'est qui, ça ? Attends. Il y avait quelque chose, ici ! Une sorte de limace ! On peut même... Oh, c'est trop dommage ! Ça, normalement, tu... Si tu mets ça, c'est pour juste... Eh, il y avait quelque chose, hein ! Ouais, on va dire que je suis fou, après. Mais ouais, c'est pas un bon exemple à donner, je trouve, de se dire, voilà, tu peux laisser tes objets comme ça. Au contraire ! On peut pas leur parler. Le scooter, on peut pas le... Et là, on va aller à la plage, ah bah oui ! Eh, petite mouette ! Bonjour, monsieur ! De toute façon, on m'a toujours dit de ne pas parler aux inconnus. Ah, le sauveteur. Non, tu veux pas me parler, toi, non plus ? Baywatch, c'est pas grave. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. De ci et de là. Ah, mais c'est lui ! C'est lui ! Reviens-la ! Ouais. Ça pourrait faire une belle photo, ici. Attendez, vous savez quoi ? Eh, vous, vous ne bougez pas. Vous ne bougez surtout pas, s'il vous plaît. Vous savez que moi, je suis quelqu'un qui adore prendre des photos. Et les souvenirs, c'est important. Oh, elle est magnifique ! Même si c'est pas ce qu'on doit faire, bien sûr. Ce qu'on doit faire, c'est plus tard, on nous dira quelles photos prendre pour rappeler des souvenirs à papy. Il faut rencontrer des gens qu'il a dû connaître à l'époque, etc. Je me doute bien. Mais je me dis, si je peux rencontrer, ou prendre des photos un petit peu de la faune et la flore, on ne va pas se priver. Alors ici, il ne me semble pas que c'était l'endroit principal. On va quand même vérifier. Quoique, on revient après sur l'endroit. Oh, une glace ! J'ai vu une... Oh là là... Distributeur, peut-être, non ? Non plus ? Bon bah, tant pis. C'est pas grave, hein ? Vous voulez jouer avec moi ? Ah ! Oh, mais ce cyclomoteur est énorme ! Je n'arriverai jamais à conduire ça. J'aurais mieux fait de louer un... Kiwi... Kiwi... Ok. Après, si tu veux me laisser conduire, moi, ça ne me dérange pas, hein ? Je me demande combien de coquillages je vais ramasser aujourd'hui. Eh bien, c'est une bonne question. Auquel je n'ai pas du tout la réponse. Allez, on avance. Dépêchez-vous, le tram va bientôt partir. Excusez-moi, un ticket de tram, s'il vous plaît. Pas de problème, ça fera 200 euros, on va dire. Allez, s'il te plaît. D'accord, attendez. Je vais payer par... Carte ? Que... Attends, attendez. Tu vas me dire que tout ce temps, le téléphone, il n'a pas chargé ? Je viens de me rappeler que ma carte bancaire était dans la coque de mon téléphone. Un problème ? Oui, malheureusement, je n'ai pas ma carte sur moi. Et je n'ai pas assez d'euros sur moi pour payer mon ticket. Désolé, petite. Pas de ticket, pas de tram. J'ai un quota à respecter. Je te conseille d'aller demander aux habitants de l'île. Tu pourrais peut-être leur rendre service en échangeant... Enfin, en échange, pardon, de quelques euros. Hum, mais à qui puis-je bien demander ça ? Eh bien, pour commencer, demande à Chélie. Elle est près du pont, là-bas. Reste-toi, petite. Le tram va bientôt partir. Je pense que pour cette découverte, on va... On va faire tout notre possible pour passer et prendre le tram, et ce sera bien. En tout cas, franchement, j'aime beaucoup l'ambiance. J'adore la plage. Oh, euh... Bah, moi aussi. Le crissement du sable sous le coussinet, le vent dans le pelage, le goût du sel sur la langue... Ah, par contre, ça... J'aime pas trop l'eau de mer, l'eau des océans. Oui, et aussi les beaux coquillages. Oh, j'adore les coquillages. Avant, j'en faisais la collection. Avant ? Oui, ma maman disait que collectionner les coquillages, c'était un peu voler l'océan. Et que certaines créatures marines, y perdaient leur maison. C'est pour ça que maintenant, je ne collectionne plus que les mauvais coquillages. Les mauvais coquillages ? Oui, les trucs que les gens laissent sur la plage. Ah, je crois que je vois ce que tu veux dire. Oh, au fait, je m'appelle Chélie. Tu veux m'aider ? Je m'appelle Lily, et j'adorerai t'aider. Super, promis, je te donnerai une récompense. Peux-tu ramasser trois mauvais coquillages ? Ça devrait suffire. Ok, compris. Il y en a un peu partout sur la plage. Tiens, je vais te les marquer sur la carte. Ça, c'est très gentil. Ça va. Ils ne nous ont pas demandé d'aller à l'autre bout de la plage. C'est... C'est ok. Alors, oui, forcément, les ordures, les canettes... Ça, vous savez que ces jeux comme ça... Ils ont une double lecture. C'est un peu mignon pour passer le temps. Mais ils sont là aussi pour rappeler que dans la vie, il faut faire des choses. Et parfois, il y a des choses à ne pas faire. Mais moi, j'aime bien. Ça permet aux enfants, ça c'est pour moi déjà un petit peu éducatif. Voilà. C'est... Soyez respectueux pour la planète. Et pour tout le monde. Savoir et vivre ensemble, comme j'aime bien dire. Waouh, tu as trouvé tous les mauvais coquillages. Oui. Au fait, pourquoi tu n'appelles pas ça des déchets ? Tout le monde les appelle comme ça. Mais je préfère parler de coquillages, même si ce ne sont pas des bons. Ils peuvent être utilisés pour autre chose et servir aux habitants malgré tout. Comme les coquillages. Je n'ai jamais vu des choses comme ça. Au fait, je remarquais que tu avais un souci à la station de tram tout à l'heure. Tiens, ça devrait te servir. Ah, un passe de tram. Ah bah, c'est très gentil, toi. Oui, je l'avais mise de côté. Mais je te la donne pour te remercier. Oh, merci mille fois. C'est très gentil. Mais de rien. Par contre, dans tout ce qui se passe, là, à quel moment elle va se dire « Ah, je vais quand même avoir besoin de mes papiers, de mon téléphone. » Voilà. C'est vrai que des vacances sans téléphone, c'est bien. Surtout, c'est un appareil photo jetable, portatif. Je suis tout à fait d'accord. Mais, à un moment, il faudrait qu'elle pense à aller récupérer ses papiers. Oh, tu as réussi à trouver un passe de tram. Et pour plusieurs trajets, en plus. Oh, ça c'est bien. Ma fille a dû t'apprécier. Ah, mais c'est sa fille, d'accord. Tout s'explique. Très bien, monte. Et que ça saute. Sous-titrage Société Radio-Canada Quel beau paysage ! Ce n'est pas en ville qu'on peut voir ça. C'est tellement dommage que j'ai oublié mon téléphone et mon portefeuille. Heureusement que j'ai le journal de Papi Chat. La mission continue. J'ai vraiment envie qu'il aille mieux. J'espère qu'en mettant un jour son journal, je l'adhérerai à se rappeler les joyeux moments de sa jeunesse. Mais chaque chose en son temps. Si je jetais un œil au journal pour décider où aller en premier. Alors, voilà ce chapitre 1. Taro Sensei, le maître peintre. Dans la première partie du journal, je crois qu'on distingue un atelier. Je pense que c'est l'endroit où Papi Chat étudiait la peinture. Sous la direction de Taro Sensei. Je trouve que cet atelier serait un bon début. Ah, pourquoi pas. Hop là. Voilà qui me rappelle une de ses histoires. Papi Chat avait suivi les cours d'un peintre exceptionnel, Taro Sensei. Papi Chat dit que Taro est un maître de la peinture de paysages traditionnels et qui lui a tout appris sur l'art. Malheureusement, c'est tout ce dont je me souviens. Et le journal est un peu délavé. On ne distingue plus grand chose. Juste une vieille photo de l'atelier et un dessin qui doit représenter Taro Sensei. Mais au monde du saumon, c'est un bon début. Et apparemment, il y a des artistes par ici. Je vais leur demander. Il y en a bien un qui pourra me renseigner. Après là, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Soit vous vous baladez en mode chill, histoire de se dire tiens, ici on a la carte et l'île est quand même assez grande. Après, vous doutez qu'on va sans doute pouvoir passer de ici ou là à l'île suivante. Et il me semble qu'il y en a deux. Ce ne sont pas les jeux qui sont faits pour la durée de vie. Ici, on a un point d'intérêt. J'avoue, j'aimerais bien aller au point d'intérêt. Par curiosité. Et c'est ce que je vais faire. Parce que là, on peut parler aux artistes, etc. Pour savoir où est Taro. Moi, ce que j'ai envie, c'est de me balader, voir si le jeu, il nous laisse quand même un peu faire ce qu'on a envie. Il ne nous tient pas trop par la main. Franchement, c'est tout soupi. Moi, j'aime bien. On dirait un zarbile. C'est marrant, ça. On peut sauter comme ça. Est-ce qu'on peut faire ça ? Ah ouais, j'ai voulu tricher. Ah oui, vraiment, la triche n'est pas que c'est tout en jeu. C'est quoi, ça ? Ah, ça doit être une pub sur les mauvaises odeurs. Ah non, c'est Alama. Au début, je pensais que c'était des dessous de bras suivant l'angle. Oh, est-ce sympa le PC ? Ouais, t'es en train de jouer à League of Legends ? Allez, je te laisse, bonne chance. Y'a pas de soucis. Oh, la police. C'est bien, je me sens en sécurité. Y'a de la police ici. Très, très bonne chose. Et il me semble que le point d'intérêt était pas loin d'ici. Y'a pas mal d'animaux différents. Parce qu'au début, on pourrait se poser la question est-ce qu'il y a que des chats, tout ça ? C'est pas du tout. C'est bien. Ça aurait été quand même bizarre que ça. Est-ce qu'on est proche du point ? Ouais. On continue ce petit chemin. Et on y est. Vous voyez, il tourne très très bien. Et ça, c'est vraiment les jeux. C'est pas une critique, comme j'ai dit tout à l'heure. Un jeu de Switch. Mais je vous dis que vraiment, si vous avez une Switch en mode portable, c'est fait à 200% pour ça. Je l'ai vu, il était juste à gauche. Je voulais juste voir. Mais c'est le marché ici. Je vais y aller juste après. On veut savoir ce qui se passe par ici. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Bienvenue sur Petit Iceland. Nous proposons en ce moment un essai gratuit d'une balade à dos de Bananalama. Ouah, je peux essayer ? Bien sûr, tenez. Merci. Cela me permettra de me déplacer plus rapidement sur l'île. Avant, nous proposions aussi des balades à dos de buffles. Mais à cause d'un client indiscipliné, nous devions tout le temps aller chercher sur les volcans. Oh non ! Tu n'as qu'à t'en prendre à Bobby. Alors, n'oublie pas de nous le ramener, s'il te plaît. Et ne t'approche pas du volcan. Promis. Alors moi, j'avoue, vous savez, je suis comme les enfants. Je pense que vous aussi. La monture idéale. C'est dès qu'on te dit, ne fais pas ça. Tu n'as qu'une envie, là, c'est d'aller au volcan. Profile bien de ta balade. Eh bien, merci. Et comment ça fonctionne ? Alors, on m'a dit que je pouvais monter sur eux. Mais. Comment je peux utiliser. On va voir ensemble, il n'y a pas de souci. Ok. C'est quoi, là ? Il y a quand même pas mal de petites choses à faire dans le jeu, c'est bien. Et là, ça me paraît être les options. Ok. Bon. À un moment, il faut aller un peu plus loin. S'il vous plaît, vous m'avez promis un lama. Je ne peux pas me mentir comme ça. Vous me l'avez promis. Je veux mon banana lama. Comme c'est que je vous fais une promesse. C'est quoi, c'est le commissariat ici ? Et finalement, plus rien. Ouais, je pense que c'est peut-être pour un peu plus tard. Ah mais salut, toi ! Ah, lui c'est un... Ok. Ah, le marché. C'est dommage. Ça aurait pu être sympa de pouvoir se déplacer. Oh bah vous, vous méritez une belle photo. Si ça ne vous dérange pas. Que si vous êtes contre, il n'y a pas de soucis, vous me le dites. Ah, la plage, c'est beau. Avec ses coquillages. Mon maître nageur qu'il n'y a pas. En même temps, les gens ont peut-être autre chose à faire que d'aller se baigner. C'est vrai que nous, en tant que touristes, on se dit ce qu'il y a de mieux à faire, c'est vrai. Mais quand tu vis là, il faut vivre. Il faut même, j'ai envie de dire, survivre. On va continuer comme ça pour voir juste ce qu'il y a ici. Ah, ici je pense que c'est la pêche, le poisson. Non ? Après j'avoue, c'est un peu moi qui avance trop. Ne vous inquiétez pas. Oh, joli grenouille. C'est tout à fait normal que je ne puisse pas faire grand chose. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous, ce qu'on devait faire, c'est aller ici. Vous avez bien vu tous les points d'exclamation, les quêtes principales, etc. Moi, j'ai voulu faire n'importe quoi. D'ailleurs, le volcan se trouve... C'est ici le volcan, non ? Parce que oui, comme la vape est pas en 3D. On va aller voir juste au bout là, voir ce qu'il y a. Et je pense qu'on aura fait une belle petite découverte. Parce que j'ai pas envie de me lancer dans une mission qui va être un peu longue, etc. Et même, ça vaudrait peut-être envie de votre côté de le prendre et, pourquoi pas, de tester. Et bien kiffer, ouais. Alors, on va rester là, voilà. Ensemble, vous et moi, avec un beau paysage comme on a ici. J'espère que cette découverte vous aura plu. Voilà, c'est des petites vidéos qui peuvent changer. C'est bien d'avoir des jeux plus de 18 ans, des jeux violents, tout ce que vous voulez. Mais parfois, ça fait plaisir aussi de jouer à des jeux un peu plus relax, un peu plus cosy. De toute façon, je vous l'avais dit en tout début de vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. En espérant qu'elle vous ait plu. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut.